Tous les ingrédients étaient en place pour réussir dans ce mariage, dans cette union. Elle était magnifique. Pour moi, c'était une très belle cérémonie. À un moment donné, il y a quelqu'un, une personne que je ne connais pas, qui m'envoie par un messenger, « Ton épouse te ment depuis que tu l'as rencontrée la première fois à Pondichéry ». Et là, je suis effondré. Je m'appelle Isidore. Suite à mon mariage, j'ai été arnaqué de 50 000 euros. En 2021, je pars en Inde pour un projet humanitaire. Je me promène dans un des quartiers de Pondichéry. Et là, d'un coup, il y a un rayon de soleil. Alors cette jeune fille, elle s'appelle Yasmina. On se lie d'amitié très rapidement. Elle veut qu'on fasse des activités, qu'on puisse visiter des choses, passer ses journées avec moi. Et elle s'arrange même pour prendre régulièrement des jours de congés, pour pouvoir aller au restaurant, visiter les temples, faire ça pendant au moins une bonne semaine. Moi, fatalement, je ne suis pas indifférent à son attachement parce qu'elle est très tactile. Elle me donne la main. Elle se colle à moi. Il y a aussi une différence d'âge qui est là. Elle a 22 ans. Moi, à ce moment-là, j'en ai 55. Donc, il y a 33 ans d'écart entre elle et moi. Alors, je vois ma précarité dans laquelle elle vit et dans laquelle ses parents sont. Donc, je décide de financer des travaux d'aménagement de la maison, de remettre un espace de douche. Enfin, tous les travaux pour améliorer la condition jusqu'à même mettre l'électricité. Et tout ça, je le fais avec mon argent personnel. Au fur et à mesure, nos discussions étant de plus en plus intenses, je lui fais comprendre les sentiments que j'ai pour elle. Elle était enchantée. Elle dira qu'elle veut vivre avec moi, qu'elle veut faire sa vie avec moi et qu'elle viendrait même en Belgique, s'il fallait. Après, je lui ai proposé, en effet, le mariage et je remets alors sur la table la question de l'indifférence d'âge. Je lui dis, si on se marie, les premières choses, c'est totalement de vivre ensemble. Je lui dis aussi, pourquoi pas avoir des enfants. Dès lors, je lui dis, réfléchis bien. Donc, je lui laisse un peu de temps pour réfléchir. Quelques semaines plus tard, elle me confirme qu'elle est d'accord de se marier. tous les ingrédients étaient en place pour réussir dans ce mariage, dans cette union. Et à aucun moment, je ne peux imaginer qu'il pourrait y avoir autre chose. Je demande qu'elle fasse la liste des personnes qui seront invitées et je me rends compte que la liste est très courte, très short. Normalement, dans un mariage indien, il y a toujours beaucoup de monde. Alors, ça me semblait bizarre, mais je me dis, oui, c'est plausible. Finalement, vient le mariage. Pour moi, c'était une très belle cérémonie. Elle était magnifique. J'étais aux anges. Elle était souriante. Finalement, on est mariés. Je l'embrassais. Elle se retourne. Je lui donne à peine un bisou. En fait, elle dit qu'elle est gênée et qu'elle ne veut pas le faire devant ses parents. Donc, je lui dis, OK, d'accord. Donc, je le prends encore sur moi et je l'accepte. Après la cérémonie, on devait passer le temps uniquement à nos deux. Mais bon, on s'est retrouvés à trois. Elle, lui et moi. Paul Rach, c'est un ami de Yasmina qu'elle connaît depuis six ans. Tout au début que je l'ai rencontré, j'ai demandé à Yasmina s'il y avait un lien entre eux. Elle m'a certifié qu'elle n'avait rien du tout. C'était une très grande amitié. Donc, voilà. J'avais pris compte en ce qu'elle me disait. À l'hôtel, alors que cette seule Yasmina devait venir dans ma chambre pour une autre nuit de noces, on se retrouve à trois. J'étais mal à l'aise parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il foutait là ? Il n'avait pas sa place dans notre chambre. Alors, elle l'avait pris comme excuse. « Je ne peux pas rester avec toi parce que ma maman a des difficultés pour prendre ses médicaments et donc il faut que je rentre. » Lui était là. Il l'a raccompagné chez ses parents. Le lendemain, je dois repartir en Belgique. Elle est venue me raccompagner à l'aéroport avec toujours son ami Paul Rach. Donc, lorsque je rentre en Belgique, je lui explique que je vais lui envoyer tous les dossiers pour le regroupement familial afin qu'elle puisse me rejoindre et venir habiter en Belgique. Au mois d'octobre de l'année 2022, le visa est accordé. Donc, elle arrive en Belgique et je suis très, très heureux après presque un an d'aller-retour, de procédures. Enfin, elle est à la maison. Donc, je lui avais offert un beau bouquet de fleurs et dès le début, je vois bien qu'elle ne s'en va pas. Elle est encore plus distante qu'elle ne l'était. Je me dis « Laissons-lui le temps pour qu'elle prenne ses marques. » Je l'entends parler toujours au téléphone et quand je vais la voir, elle ne me parle presque pas. À peine si elle me dit bonjour et puis je la vois pleurer. Je lui demande « Tiens, pourquoi est-ce que tu pleures ? Mon pays me manque, ma famille me manque. » Tout dégringole lorsque Jasmine me dit à un moment donné qu'elle veut retourner en Inde. Alors, je ne comprends pas. J'accepte et je réserve le billet d'avion. Elle m'envoie un premier message quand elle arrive en Inde pour dire qu'elle est bien arrivée. Et puis, un deuxième message pour me dire qu'elle a demandé le divorce. Pour moi, c'est le choc. C'est le choc. Mais je suis dans le questionnement de me dire « Mais pourquoi ? Tout est trop rapide. » Le 16 juin, il y a quelqu'un, une personne que je ne connais pas qui m'envoie par un messenger « Ton épouse te ment depuis que tu l'as rencontrée la première fois à Pondichéry. » Elle m'envoie une photo de fiançailles de Yasmina et de Paul Rach. Et là, je suis effondré. Et puis, je regarde encore mieux que ça sur la photo et je vois la date des fiançailles. Et je vois que les fiançailles ont eu lieu quatre mois exactement après notre propre mariage. Et elle avait fait ça en grande pompe avec une trentaine d'invités dans une salle. Et au final, quand je ferai l'analyse de tout, il apparaîtra aussi que c'est moi qui ai payé sans le savoir, leur fiançailles, la location de la salle et le repas des invités. Et j'ai été anéanti par les révélations que la personne anonyme m'a envoyées. Ce que je vais faire, c'est simplement que je vais organiser mon propre voyage sans qu'elle sache un mot. J'arriverai à Pontchérie et je commencerai à faire mon enquête, à engager des avocats. Jasmine, en fait, m'a trompé, m'a humilié. Au cours de mon enquête, qui va durer quelques mois, je ferai un calcul de ce que ça m'a coûté. J'en arriverai à un montant total de 50 000 euros. Aujourd'hui, l'enquête, elle pagine un peu parce que la police met beaucoup de temps pour faire le dossier. Elle avait déposé plainte contre moi en m'accusant de l'avoir violée, de l'avoir achetée à son père pour 5 000 roupies, de l'avoir vendue à la prostitution indienne, de l'avoir vendue à la prostitution belge, de l'avoir séquestrée pendant 20 jours. Un délire total qui ne tient même pas la route. Il n'y a aucun élément tangible. D'ailleurs, elle n'apportera aucune preuve de ces faits. J'ai vendu d'abord, la première fois, ma toute nouvelle voiture pour l'aider financièrement. Dernièrement, j'ai dû vendre ma maison parce que j'avais déjà mon crédit hypothécaire, j'avais un crédit personnel plus un crédit pour elle. Mon seul espoir, c'est que la police fasse son travail d'investigation. J'ai engagé un détective, j'ai deux avocats. C'est mon cœur qui a parlé peut-être un peu trop vite et que j'en suis le premier peut-être fautif aussi. Et voilà, les conséquences, je les assume. Je suis obligé de rester debout et je suis prêt à me battre pour dénoncer cette supercherie, cette arnaque au mariage dont je suis la victime. Ouais.